Bienvenue à nouveau sur Wello Résumé. Le film s'ouvre sur une mélodie joyeuse pour enfants qui est rapidement entravée par le monisniquet, un conteur déroutant qui s'occupe directement de la foule. Il nous avertit qu'il ne faut pas s'attendre à un film charmant. Le film est plutôt une histoire de vagabonds, de choses étranges et risquées, et de mésaventures. Nous connaissons les jeunes Baudelaire, Violet, 14 ans, la créatrice la plus âgée et la plus intelligente, la classe des enfants du centre, un lecteur dévoué qui se souvient de chaque mot qu'il a lu à un moment donné, et le plus jeune Sony. Une enfant intelligente avec des dents acérées avec lesquelles elle sert presque tout. À un moment donné, alors qu'il joue du côté de l'océan saumâtre, les jeunes remarquent M. Pau. Les méthodologies sont le courtier de la famille Baudelaire. M. Pau éclaire les enfants sur leur triste destin. Leurs parents sont morts dans un incendie qui a également totalement anéanti leur brillant manoir. Alors que les enfants rentrent chez eux, le monisniquet dépeint que la raison spécifique de l'incendie est obscure dans tous les cas. Lui et ses compagnons ont découvert que c'était à cause de la réfraction. De plus, l'union de la lumière d'un étirement significatif. Le feu avait tout dévoré, laissant derrière lui un tas de débris brûlants et des questions sans réponse sur les gens de Baudelaire. Secret dans le lieu de travail de son père, Claude trouve par hasard une longue vue en métal, suscitant l'intérêt et le désir d'obtenir des réponses supplémentaires. Pourtant, la vérité brutale est que les enfants Baudelaire, autrefois heureux, sont actuellement des vagabonds, confrontés à un avenir douteux. M. Pau, leur investisseur et gardien imperman, leur dit qu'ils s'occuperaient des ressources restantes de leurs parents jusqu'à ce qu'ils grandissent. Néanmoins, M. Pau s'est engagé à les partager avec le membre le plus proche de leur famille, le comte Olaf, qui est un cousin au troisième ou au quatrième degré, du moins c'est ce que pense M. Pau. Alors que leur véhicule s'arrête, une explosion de plaisir submerge d'abord les enfants. Une charmante petite maison décorée de fleurs roses semble garantir un sanctuaire, mais leur satisfaction a été éphémère. Communiquant ses sympathies pour leur malheur, l'aimable Équitistro s'explique que cette maison exquise, c'était elle, et que le comte Olaf résidait de l'autre côté de la route. Au détour d'une rue, une réalité peu propice les cherche. Une maison décrépite qui se désintègre reste une différence flagrante par rapport à la qualité à laquelle elle était habituée. Le comte Olaf, avec son drame déformé, invite les hommes, mais indépendamment de son exposition au-delà du ridicule, jette un bref coup d'œil à sa vorace et à sa ruse glissade à travers les mailles du filet. Après que M. Pau ait affirmé que le tribunal réglerait les plans de match de la tutelle jeudi, Olaf le fait rapidement sortir de la maison, abandonnant les vagabonds Baudelaire avec leur sentiment d'effroi et de vulnérabilité. Après le départ de l'investisseur, le vernis du comte Olaf se désintègre. Il fait étalage de son abondance potentielle. Malgré le mauvais état de sa maison, il donne aux enfants une visite peu propice, exhibant les coups des grouillantes de rongeurs, la terrasse pourrissante et leur propre chambre en train de se désintégrer. Tout semble être sur le point de s'auto-détruire. Chaque jour, Olaf accable les enfants de vastes courses pendant qu'il investit son énergie à jouer la comédie avec son groupe. À un moment donné, pendant que les enfants nettoient le sol, Olaf demande à souper pour lui-même et son groupe à 20 heures, et Klaus, avec leur esprit consolidé et leur intelligence, découvre comment préparer des pâtes. Quoi qu'il en soit, Olaf fait une crise en demandant à cuisiner un hamburger et en giflant Klaus pour ne pas s'attendre à ses désirs. Il découvre joyeusement qu'il s'est arrangé pour partager l'argent de leurs parents pendant qu'ils travaillent pour lui. Klaus aide Olaf à se souvenir de la loi qui l'empêche d'accéder à la fortune jusqu'à la célébration du 18e anniversaire de Violet. Violet prend des mesures pour révéler ses abus à M. Pau. Encontre, Olaf les enferme dans leur chambre déprimante. Affolé, Klaus commence à détruire la fenêtre, tentant de s'enfuir. Ils reprochent même à leurs parents de ne pas avoir laissé d'arrangement. Le Violet joue le rôle de médiateur. Le calmer et construire un petit havre de paix avec des objets sauvés de leur château consumé. Le jour du procès arrive. Malheureusement pour les jeunes, Olaf acquiert une tutelle légitime. Sur le chemin du retour, il fait semblant de se lamenter sur sa façon de se comporter, proposant d'être un parent décent. En guise d'offrande de paix, il s'arrête dans un dépanneur pour prendre un verre. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une démonstration déterminée. Il laisse le véhicule sur une voie ferrée, verrouillant les voies pour piéger les enfants à l'intérieur. Avec un sourire ignoble, il danse dans le magasin, s'amusant jusqu'à ce que le train se dirige vers eux. A l'intérieur du véhicule, Violet reçoit un appel de M. Pau. Frénétiquement, elle s'efforce de donner un sens à leur situation. Le véhicule va être percuté par un train. M. Pau, toujours l'investisseur négligent, interprète mal ses supplications, acceptant que ce sont les jeunes qui conduisent le véhicule. Sans le vouloir, il se rapproche lui-même d'un train et excuse son appel, promettant de l'appeler plus tard. Toujours dans les airs, Violet cherche l'aide de Klaus. Il passe en revue, à partir de ces immenses informations sur les trains, que leurs voies peuvent être échangées. Avec une lueur décidée dans les yeux, Violet assemble ses cheveux et, avec la pensée positive fidèle de Sony, trouve comment ouvrir une fenêtre. Utilisant une figurine branlante comme tir tiré par les cheveux, il redirige efficacement le train, se tenant à peine à l'écart de la catastrophe. Quelques minutes plus tard, M. Pau arrive sur les lieux, voyant Sony attaché sur le siège avant. Il confond ce qui se passe, confiant qu'elle est la conductrice. Malgré le fait qu'Olaf tente de dissimuler son entreprise maléfique, M. Pau voit à travers son extérieur, concluant que permettre à un petit garçon de conduire n'est pas satisfaisant. Il proclame que les enfants ne seront pas sous la tutelle d'Olaf à ce stade. M. Pau emmène les enfants chez le Dr Montgomery, un herpétologiste, en l'appelant. Une différence distincte avec Olaf, la maison du Dr Montgomery est parfaite et tout autour, avec un cas spécial rare, une chambre d'enfants intérieur complexe abondant de serpents, toutes choses étant égales par ailleurs. Qu'il s'agisse d'une grenouille à deux ou d'une grenouille à trois regards, l'assortiment est vraiment inhabituel. L'extension la plus récente, un énorme serpent tanzanien sombre, les effraie, en particulier lorsqu'il s'efforce presque d'avaler radian. Le Dr Montgomery garantit au jeune qu'en dépit de son nom redoutable, le serpent est délicat et modeste, et qu'il s'efforçait de ne pas grignoter le jeune. Alors que le Dr Montgomery lui fait part d'une excursion organisée au Pérou, Klaus voit une longue vue en métal posée sur sa hanche. Il est impossible de le distinguer de celui qu'il a trouvé dans sa maison consumée. Avant qu'il ne puisse l'aborder, le souper est servi, un repos savoureux de leur nouvelle expérience. Après un dîner fantastique, le Dr Montgomery, chaleureusement connu sous le nom d'oncle Monty, chante aux enfants un air similaire à celui que leurs parents avaient l'habitude de leur chanter. Il découvre son propre passé choquant, ayant perdu ses enfants. Épouse est maison d'un incendie reflétant le malheur stupéfiant des Baudelaires. Le lendemain matin, les enfants reçoivent un choc non désiré. Leur excursion au Pérou est risquée. Gustavo, le partenaire du Dr Montgomery, est tombé malade de nulle part, et son remplaçant, un Italien secret de son nom nommé Stefano, se présente sans avertissement préalable. Les enfants, percevant le camouflage du conte Olaf, sont tout de suite dubitatifs. Quoi qu'il en soit, le Dr Montgomery, toujours confiant, excuse leurs intérêts, leur faisant confiance pour manquer de considération envers Stefano. Les jeunes tentent de mettre en garde l'oncle Monty, mais leurs efforts se heurtent à des idées fausses. Le Dr Montgomery admet que Stefano est une imposture après son prix, Tanzanian Snake. Les jeunes tentent de donner un sens à la réalité, mais Stefano intercède, les encourageant à se reposer. Le malheur frappe le lendemain matin. Le Dr Montgomery est retrouvé mort, brisant les attentes des jeunes de retrouver une famille attentionnée. La police arrive pour enquêter, et Stefano les manipule intelligemment en leur faisant croire que la vipère est responsable. Les enfants tentent désespérément de révéler la véritable identité de Stefano, mais ni la police ni M. Po ne les croient. Dans un moment de génie, Sunny s'approche de la vipère, et au lieu de l'attaquer, elle joue doucement avec elle. Avant que la police ne puisse confronter Stefano, il s'enfuit. M. Po, toujours inconscient de la vraie nature d'Olaf, emmène les enfants chez leur prochaine tutrice, tante Joséphine, qui vit dans une maison en bois précaire perché au-dessus du lac lacrymo. Plot est perplexe quant à l'absence de parents proches parmi leurs tuteurs. Il découvre une femme obsédée par la grammaire et en proie à la peur constante du désastre. Elle les met en garde contre le fait d'entrer trop rapidement dans la maison, de peur qu'il ne trébuche et ne soit décapité. A l'intérieur, sa paranoïa se manifeste de diverses manières. Elle refuse d'allumer le radiateur par peur de l'explosion, interdit d'utiliser les poignées de porte car elle pourrait se briser et blesser son oeil, et sert du jus de concombre froid pour le dîner, craignant que le poil ne s'enflamme. Elle empêche même Klaus de se tenir près du réfrigérateur, terrifié qu'il ne tombe et ne l'écrase. Au cours d'un dîner, elle leur montre un album photo révélant une vie passée bien éloignée de ses angoisses actuelles. Les images représentent une jeune Joséphine à l'esprit libre apprivoisant des lions et profitant de la vie. Une photo la capture, elle, le docteur Montgomery et les parents des Baudelaire ensemble, tous portant la même longue vue en laiton que Klaus avait remarqué plus tôt. Cependant, après avoir été interrogé par Klaus, Joséphine cache rapidement la photo, laissant une traînée de questions sans réponse. Joséphine met en garde les enfants contre les sangsus dans le lac. Des créatures aveugles qui se ruent sur les humains qui viennent de manger. Elle révèle que son mari, Ik, est mort après avoir ignoré son conseil d'attendre une heure avant de se baigner dans le lac. Lorsqu'elle voit Klaus entrer dans la chambre d'Ik, elle lui demande de respecter la mémoire de son défunt mari en restant à l'extérieur. Déterminée à aider leur tante à surmonter ses peurs, les enfants et Joséphine s'aventurent au marché. Là, ils rencontrent le capitaine Cham, un pêcheur autoproclamé passionné de grammaire. Les enfants reconnaissent le déguisement du conte Olaf, mais Joséphine, charmée par son image, tombe dans son piège. Elle l'invitait à la maison tout en laissant les enfants faire les courses pour le dîner. Plus tard dans la soirée, au milieu du tonnerre et de la pluie, les enfants reviennent pour trouver une fenêtre brisée et une lettre de suicide avec des erreurs grammaticales flagrantes. Klaus en déduit qu'il s'agit d'un indice, et non d'une véritable lettre de suicide, et que Joséphine se cache dans une grotte caillée. Avant qu'ils ne puissent partir, la tempête s'intensifie, les portes s'envolent et Klaus découvre des photos de maisons en feu et un mystérieux symbole d'œil dans la chambre d'Ick. Ils se demandent pourquoi Ick enquêtait sur les incendies. Soudain, tout ce dont Joséphine les avait avertis se produit. Le réfrigérateur tombe, la cuisinière prend feu et la poignée de portes envers se brise. Lorsque la tempête se calme, ils se retrouvent sur un morceau de bois détaché, suspendu de manière précaire au-dessus de l'eau. Violet, toujours débrouillarde, sauve la situation et sauve ses frères et sœurs. Refusant d'impliquer les autorités, Violet exhorte Klaus à naviguer jusqu'à Kirtelkav, où il trouve une Joséphine en sanglots mais reconnaissante. Dans un premier temps, elle refuse de revenir. Même après avoir appris l'existence du capitaine Schamm en lui accordant la garde des enfants. Cependant, Klaus exploite sa peur des agents immobiliers et la convainc de monter à bord du bateau. Sur le bateau, Klaus montre à Joséphine le papier avec le symbole d'huile et l'interroge sur l'enquête d'Ick. Elle révèle qu'ils enquêtaient tous sur des incendies, et que les parents Baudelaire, en tant que dirigeants, avaient découvert la réponse, ce qui a conduit à leur mort. Avant qu'elles ne puissent élaborer, leur bateau est attaqué par des sangsues. Le comte Olaf, toujours présent dans leur malheur, arrive et emmène les enfants, laissant Joséphine aux sangsues. Par chance, M. Pau et la police arrivent, et le comte Olaf fait rapidement semblant de sauver les enfants des sangsues. Le toujours crédule M. Pau interprète cela comme un acte d'héroïsme et récompense Olaf en lui confiant la garde une fois de plus. Cependant, un rebondissement vous attend. M. Pau précise que tout préjudice causé aux enfants entraînerait le transfert de l'héritage à un parent par le sang ou à un conjoint. Un sourire malicieux se dessine sur le visage d'Olaf alors qu'il invite M. Pau et la police à assister à sa nouvelle pièce. Le comte Olaf et le merveilleux mariage. Toute la ville se rassemble pour la pièce en tant que Violet, et Klaus soupçonne les véritables intentions d'Olaf. Le plan d'Olaf se déroule, Violet joue la mariée à son mari, et le juge Strauss, leur voisin et véritable juge de paix, est manipulé pour devenir sans le savoir l'efficace sur scène. Aveuglé par l'excitation de ses débuts d'actrice, le juge Strauss ne parvient pas à réaliser le plan d'Olaf pour l'utiliser pour valider un vrai mariage avec Violet. Lorsque Violet refuse de participer, Olaf révèle que Sunny est enfermée dans une cage à oiseaux au sommet de la tour, menaçant de la laisser tomber si Violet n'obtempère pas. Klaus s'échappe de la pièce et atteint la base de la tour. Inspiré par la débrouillardise de sa sœur, il utilise un vieux parapluie comme crochet pour grimper. En arrivant au sommet, il découvre une grande lentille fixée à un cadre mobile sur la fenêtre. Lorsque le soleil perce les nuages, ses rayons frappent l'objectif, et Klaus se rend compte de la vérité. Olaf a utilisé cet objectif pour focaliser la lumière du soleil et mettre le feu au manoir Baudelaire. Le mystérieux symbole de l'œil qu'il trouva dans la chambre Dick n'était autre que cette même fenêtre, avec la lentille. De retour sur scène, Violet a signé les papiers du mariage et Olaf se débarrasse de son masque d'innocence. Il se vende joyeusement de son plan élaboré, utilisant la pièce comme une façade pour épouser Violet et revendiquer la fortune. Il brandit l'acte de mariage, se moquant des habitants de la ville qui ne croient pas les héritiers de la bouteille. Mais soudain, alors que le soleil brille brièvement à travers les nuages, Klaus utilise l'objectif pour brûler le certificat, ce qui conduit à l'arrestation d'Olaf. Il rencontre la réclusion à perpétuité, soumis au même tourment qu'il a infligé aux enfants. Cependant, des rapports ultérieurs révèlent qu'un jury composé de ses amis a annulé ses condamnations et que le comte Olaf a disparu de la ville. Les enfants Baudelaire sont de retour sur la banquette arrière familière de la voiture de M. Pau, à la recherche d'un autre tuteur. Ils font un dernier arrêt dans les restes calcinés de leur manoir. C'est là qu'ils trouvent le courrier qui leur est adressé. Il s'agit d'une lettre de leurs parents, remplie d'histoires passionnantes de leur voyage et de leur rencontre avec des gens extraordinaires. La lettre se termine par un message rassurant, où qu'ils se trouvent. Les enfants auront toujours une maison l'un dans l'autre, un symbole de leur accueil dans leur société secrète. Une longue vue en laiton accompagne la lettre. A la fin du film, le Monis Niquet, le narrateur, termine l'écriture de son livre sur le voyage des enfants de Baudelaire. Au lieu de la porter à un éditeur, le mystérieux narrateur, qui porte également une longue vue en laiton, le cache derrière le cadran de l'horloge dans une tour d'horloge géante et part à quelqu'un pour le trouver. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.